Générique ... Assassinat de chérubins au Kende, selon une source belge, il y a un refus officiel pour une collaboration, mais aussi à un délai au-delà duquel Ça ne sert à rien de descendre sous les lieux du crime, à moins que l'épreuve ait été soigneusement conservée. Ça, c'est une information d'un média de La Place. Autre nouvelle, Edouard Mwangachuchou, Izi, affirme avoir été contacté par l'officier rwandais James Kabarebe pour rejoindre les terroristes du M23. C'est un aveu qui fait un choc sur les réseaux. James Kabarebe, comme vous le savez, était chef d'état-major pendant un certain moment ici chez nous. C'est lui qui a demandé à Edouard Mwangachuchou de rejoindre les rangs du M23. Témoignage de M. le député national. Six ans après Abidjan, Kinshasa et que les Jeux de la francophonie, à partir de ce vendredi 28 juillet jusqu'au 6 août prochain, l'occasion pour la RD Congo, un des plus grands pays d'Afrique, d'affirmer ses ambitions dans l'organisation d'événements sportifs. Transi-délégation, près des 3000 artistes et sportifs prendront part au jeu dans 9 disciplines sportives et 11 artistiques. Donc il y a des disciplines sportives et artistiques. 9 disciplines sportives et 11 disciplines artistiques. Sommet Russie-Afrique, le président russe a promis jeudi de livrer gratuitement près de 50 000 tonnes de céréales à 6 pays du continent. Le Zimbabwe, la Somalie, l'Erythrée, le Mahi, la RCA, République Centrafricaine et le Burkina. « Notre pays continuera de soutenir les États et les régions qui en ont le plus besoin grâce à ces livraisons humanitaires. Nous cherchons à participer activement à la construction d'un système plus équitable de distribution de ressources. » C'est la déclaration du président russe Vladimir Vladmirovitch Poutine. Voilà, premier sujet du jour, mesdames et messieurs, Jeux de la francophonie, apport économique de l'RDC, le sport. Quel est l'apport du sport à l'économie nationale ? On le voit ailleurs, le PIB mondial du sport, c'est autour de 6 %, comme l'a dit M. Mathieu Takizala. C'est important. Est-ce que le sport contribue à l'économie nationale, comme ailleurs, comme on le voit en Europe, dans beaucoup de grands pays développés ? Deuxième sujet, sommet Russie-Afrique, déjà ça s'est ouvert hier à Saint-Pétersbourg. Ça doit normalement se conturer aujourd'hui. Est-ce que l'Afrique peut compter sur la Russie comme partenaire privilégiée au détriment d'autres blocs du monde, blocs occidentaux et blocs du Nord ? Voilà, deux sujets qui vont départir les invités, trois invités. M. Mathieu Takizala, bonjour. Bonjour. Entrepreneur, entrepreneur, économiste. Bonjour M. Mathieu, merci beaucoup de votre présence dans Grand Tribune. Je remercie Dan, je remercie aussi les deux compatriotes qui sont en face et je remercie l'équipe technique de la chaîne qui fait cette baisse congolaise du XXIe siècle. Pas baisse dans la négativité, mais dans la positivité de la chose, de l'action, parce que le média contribue à ça. Même l'autre baisse, c'est aussi positif. Pour créer, vous, ça veut dire quoi ? Donc, en fait, vous savez ce qui est utile à un être humain, c'est d'être disponible pour son État. Je crois que ça fait presque six décennies, maintenant le compteur, nous devons commencer maintenant à examiner dans quel côté. Je crois que le secteur sportif est en retard, un peu Mokati du Congo. On n'a même pas fait ça en secteur économique, ni sous-secteur économique. C'est uniquement, quand vous regardez les niveaux des organisations qui se situent dans le sport, à un pays qui a été le premier continent à être présent dans cette forme du monde. Voilà, vous voyez que des fois, champion d'Afrique, normalement, le sport devait devenir le secteur économique d'Henri P Mokati du Congo. Parce que beaucoup de gens disent, quand un footballeur joue, par exemple, en Allemagne, vous savez, il gagne plus que le ministre allemand. Mais comment fait-il ? Quelle est l'alchimie ? Les salaires d'un jeune joueur comme Kylian Mbappé aujourd'hui, c'est des millions de dollars. Et qu'est-ce qui fait ça ? C'est l'économie, parce que le sport est vraiment le secteur économique qui contribue à l'auteur des 6% à la PIB mondiale. Le sport, c'est l'infrastructure, le sport, ce sont des entreprises, le sport. Or, nous, on n'a pas fait le sport comme le secteur économique en épidémocratie du Congo. D'où la nécessité et l'importance de faire cette fois-ci les politiques publiques capables à créer un écosystème dans l'économie sportive en épidémocratie du Congo. L'économie sportive en République démocratique du Congo, le sport peut générer des emplois. On crée emplois en RDC, en chômage endémique, mais le sport peut être générateur du désemploi. Alors, Maître Fédiment, bonjour. Merci aussi de votre présence dans cette émission. Vous nous honorez toujours, encore une fois. Merci aussi de votre présence dans cette émission. Bonjour Dan et merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je suis content de notre casting d'aujourd'hui parce que c'est le cas de dire que nous avons commencé les débats même bien avant qu'on soit sur ce plateau, dans l'antichambre. Je considère ce que nous sommes en train de faire ici comme la suite de ce que nous avons commencé dans l'antichambre. Je crois que le débat d'aujourd'hui sera un débat édifiant et qui va faire en sorte que le nombreux compatriotes qui nous suivent de partout soient véritablement instruits, édifiés par les analyses ou bien les réflexions que nous allons développer sur ces plateaux. J'aimerais aussi dire une chose parce qu'il m'a pratiquement tendu la perche. C'est ce qui est en train d'être fait. Je crois que la préoccupation de notre frère Takizala qui a l'habitude de se battre jour et nuit pour qu'on tienne compte des entrepreneurs, je pense que le sport est en train de devenir peu à peu un secteur porteur. C'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse permettre des trajectoires d'ascension sociale, qu'on puisse faire de ces sports vraiment, qu'on puisse transformer ces sports, qu'on puisse offrir des perspectives réjouissantes aux Congolais dans les secteurs sportifs. Ça commence, comme il l'a dit, par des infrastructures. Je crois que le président de la République a mis tout en œuvre pour que nous puissions avoir les infrastructures nécessaires, importantes. C'est d'ailleurs la base. C'est pour vous dire que le peuple congolais est un peuple résilient. C'est un peuple résilient. C'est ce que le président de la République a fait dans ces pays à travers, n'est-ce pas, les jeux de la francophonie et restera à jamais marqué dans les annales de notre histoire. C'est à marquer pratiquement avec une pierre blanche. Parce qu'il faut dire que pendant trois ans, arriver à réaliser ce qu'il a réalisé, peut-être les gens peuvent se dire que c'est peu de choses, mais ce n'est pas peu de choses. Je crois qu'à travers, parmi les éléments qui font que nous soyons davantage, nous puissions conforter en fait notre phénomène national, les sentiments de vouloir vivre collectif. Il y a notamment l'espoir. Merci beaucoup. L'espoir que nous ne pouvons pas négliger. Comme les saintes écritures disent, et je remercie au même moment le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir donné des souffertés de vie, comme les saintes écritures disent, s'il tombe, il n'est pas terrassé car l'éternel lui prend la main. Donc ça veut dire que, bien que nous sommes en difficulté, on arrive quand même à résister grâce, n'est-ce pas, à la volonté manifeste du président de la République. Je salue au même moment presque tous les acteurs politiques. Merci beaucoup, M. Frédéric Mamba. Je salue au même moment le professeur Modeste Bahati, qui est en fait un baroudeur politique de ces pays, qui nous forme en politique. Je salue aussi au même moment Martin Fahoulou, je ne peux pas l'oublier, Aigle, Bapé Kakaï, Aigle, lui-même fait ça, Aigle, Aigle. Mon vieux Martin, je le salue, je crois qu'il est d'accord avec ce qui va se passer aujourd'hui. Qu'il ne le dit pas au conçant. Parce que, il a conçant, il a conçant. 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 Je salue aussi Foumoumpa. Foumoumpa, donc Adolphe Mouzito, l'homme du bien de macroéconomique. Et les finambules, Vital Kamere. Un finambule politique, Vital Kamere. Merci beaucoup Maître Félic Mamba. Je salue un peu tout le monde. Et pourquoi pas les recteurs de l'université. Je ne vais pas oublier les recteurs de l'université de Cara. Donc, les silences vaut mieux plus que mille mots. Raïs. Aujourd'hui, c'est Ali Kamama Belé. Nous allons assister à un grand événement sportif. Merci beaucoup Maître Félic Mamba. Nous en appelons. Nous appelons tout le monde à l'unité. Merci. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Nous espérons en tout cas aussi que les Congos, la RDC va rafler beaucoup de médailles. On ne va pas simplement organiser, mais le bilan est négatif. Il faut aussi le moment de faire valoir les talents. Et les talents des Congolais. Alors, M. Gandhi, M. Gandhi Kassendi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup aussi de votre présence dans cette émission du week-end. C'est à moi de vous remercier et de remercier également toute votre équipe technique administrative de pouvoir nous donner ce cadre, ce moyen de communication pour pouvoir exprimer ce que nous pensons, ce que nous pouvons analyser de notre société au travers des événements qui se passent ici et à travers le monde. Mais c'est aussi l'occasion pour moi. Mes collègues ont dit, mes co-débatteurs ont dit des choses essentielles. Au-delà de cet essentiel, à savoir notamment que le sport comme la culture, ce sont deux domaines qui apportent beaucoup dans l'économie, dans le social et dans la politique. Regardez les États-Unis, regardez la Grande-Bretagne, la France. Ce pays n'est pas simplement par leur performance économique ou politique, mais quand on regarde même leur performance économique, il y a l'apport du culturel. Je prends l'exemple de la France, c'est le seul pays que je connais le mieux. La France investit 13%, autour de 13% de son budget dans la culture. Il faut dire qu'ils ont les cinémas qui rapportent beaucoup. Ils ont le budget de la France. Oui, mais 13%, ce n'est pas peu de choses. C'est un budget costaud. Mais si 13% de son budget pour le culturel, ce n'est pas peu de choses. 13%, ça doit être beaucoup de milliards. En retour, ça rapporte plus de 30% pour dire quelle est la dimension de la culture dans l'économique, au-delà du social. Et vous l'avez dit que l'apport du sport cumulé avec la culture, ça apporte autour de 6% du produit intérieur brut ou du pain de baie dans le monde. Mais sinon, quand on prend la culture elle-même, c'est autour de 2 ou 3%. Si nous avons, nous, dans notre pays, même 1% d'apport de sport, 1% d'apport de la culture, je pense qu'il sera grand-chose. On a parlé de la dimension sociale. On créerait combien d'emplois avec 1% de PIB ? On créerait combien d'emplois au niveau du sport, au niveau de la culture ? Moi, ce que j'aimerais suggérer, au-delà de ce que le sport ou la culture peuvent apporter, c'est que je voudrais suggérer, puisque le sport, quand on dit sport, on pense à qui en premier ? À la jeunesse. Au-delà du fait que le sport, certes, la plupart des acteurs, ce sont des jeunes. D'accord. Mais aussi, à côté des jeunes qui sont acteurs, il y a des non-jeunes qui viennent aussi participer à ça. Ce que je voudrais suggérer, et j'arrête là, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse à une politique publique, notamment en matière de sport et de la jeunesse. D'accord. Pour ça, il faut être concret. La jeunesse, c'est d'abord l'école. C'est d'abord l'esprit, mais c'est aussi le physique. Il faudrait, dans l'avenir, si ce qui est dit est réélu, il faudra faire un grand ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et du sport, qui est une politique cohérente, que le sport commence depuis le maternel. Vous verrez ce que ça va donner. Merci beaucoup. Je me souviens, moi, quand j'étais encore aux Humanités, nous avions des championnats interscolaires. Ça veut dire qu'on jouait entre les écoles, notre école, l'école, les écoles qui étaient concurrentes. Il y avait des équipes. Il y avait des joueurs qui sortaient après, qui devaient être des grands joueurs, qui allaient jouer dans des grandes équipes. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais bon, on va se renseigner. Alors, sport congolais, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le sport congolais soit un secteur économique, un secteur à part entière, qui apporte beaucoup à l'économie nationale, notre économie qui est vraiment dans le rouge. Alors, M. M. Takizala, vous êtes économiste de formation. Vous suivez les grands pays qui ont fait du sport, en tout cas l'un des secteurs les plus rentables, là où des joueurs touchent beaucoup d'argent, plus que même les ministres, les présidents. Ce sont des millionnaires, voire même des milliardaires. Les sportifs sont parmi les personnalités les plus riches du monde aujourd'hui. On ne peut pas se nier. Mais quand on compare les sportifs congolais, c'est pratiquement le contraire. Les sportifs congolais, parfois, sont à la merci des politiques. Mais ailleurs, c'est le contraire. Ce sont les politiques qui sont derrière et devant, ce sont les sportifs. Comment faire du sport congolais un secteur aussi rentable ? Je ne vais même pas dire sport congolais parce qu'en Afrique, c'est pratiquement la même situation. Le sport en Afrique, c'est pratiquement la même situation, c'est le même constat. Les sportifs ne sont pas aussi importants qu'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la situation ? D'abord, il faut sociabiliser la chose. Il faut amener une dose entrepreneuriale dans ce secteur parce qu'il y a trois quarts de ces clubs ou de sportifs du continent. Beaucoup ne se sont pas gérés dans la logique d'entreprise. Il faut aussi faire monter le niveau des consommateurs de biens sportifs. Les biens sportifs ? Oui, le bien. On consomme quoi dans le sport ? On regarde le match, le football, on achète le basket, on fait ainsi de suite. Les biens sportifs, les maillots et tout le reste. Il faut que nous devons avoir d'abord une économie prospère dans le continent. Aujourd'hui, trois quarts des Africains, en particulier en apidémocratie du Congo, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent avec un emploi structurel. Donc, le salaire est du côté de la riz. Et ça frisse beaucoup les instruments. Le sport, c'est dans le même contexte, c'est dans le même cadre. Oui, mais c'est un secteur économique. Ce n'est pas formel jusque-là. Oui, mais aujourd'hui, trois quarts de sport congolais, vous voyez par exemple, même notre équipe nationale n'a pas du mal à avoir un sponsor. Vous voyez, vous comprenez ? Même notre équipe nationale a du mal. Les équipes nationales, parce qu'il n'y a pas que le foot, ont du mal à avoir des sponsors. Or, le sport, le sponsoring, contribue assez. Et pour que vous puissiez avoir des sponsors dans un pays comme la Primoquati du Congo, il faut faire émerger des grandes entreprises. Moi, je me rappelle, je suis née Agikwit. Agikwit, à l'époque, on avait une équipe qui s'appelait Lusanga. Et Lusanga, c'était l'équipe du groupe Enilever, parce que Lusanga, c'était le Julien de Palme. Donc, automatiquement, derrière, c'est comme aujourd'hui en Allemagne, Bayer, c'est une industrie pharmaceutique. C'est-à-dire que, au tout des gens, il y a un sponsor comme une entreprise qui va essayer que l'équipe monte. Donc, aujourd'hui, en Primoquati du Congo, vous allez voir que trois quarts de notre championnat a du mal à faire le jour, parce que l'économie est dans la riz. C'est-à-dire qu'il faut permettre que le secteur privé revienne en Primoquati du Congo et que les annoncer, c'est comme vous. C'est la même chanson, c'est la même chanson, le formel, l'informel, donc tout ça. Oui, mais quand vous avez un PCF de l'informel qui est supérieur au formel, automatiquement, le système économique va stagner. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Pour ce que les gens investissent dans le sport. Oui, mais pour que les gens investissent. On investit là où vous allez fortifier. On n'investit pas pour que ce soit quelqu'un qui a un enténoir, il met de l'eau et il s'est troué et tout ça tombe. Je crois qu'un vrai problème, c'est celle-là. Le sport aussi, c'est ce qui encadre les sportifs. Vous voyez qu'aujourd'hui, à part... Moi, je veux juste comprendre. Comment se fait-il qu'ailleurs, le sport génère des milliards ? Oui, mais parce qu'il y a un écosystème. Ça veut dire que l'écosystème, ça commence par la formation des sportifs, les entreprises qui sont dans le domaine sportif, les annonceurs, la presse qui contribue autour du sport, l'infratitude, et c'est cet écosystème. Et puis le financement destiné au sport. Aujourd'hui, les banques, vous voyez un vrai problème, en Afrique, les banques n'est pas à côté de l'économie. C'est-à-dire que si nous voulons, quand Bayer veut lever des fonds, il est coté en bourse, s'il lève des fonds, il tire des moyens et il y a plus d'actions qui sont dans le marché pour Bayer. Or, nous, ici, il n'y a pas une entreprise sportive qui est cotée même en bourse. Et même pour trouver un financement, c'est tout un problème. Donc, on est resté uniquement dans l'acronyme, ce que nous appelons loisirs. Or, le secteur économique, il faut maintenant que ça soit... Vous observez dans tous les grands clubs au monde, vous allez voir que ceux qui sont actionnaires principaux sont entrepreneurs. Beaucoup, en Espagne, Madrid, c'est dans le bâtiment. En Lyon, Jean-Michel Olas est dans le bâtiment. En Montpellier, il est dans l'industrie de service. Ainsi de suite. C'est toujours les gens qui ont l'économie pratique, l'économie réelle. Et ces gens-là rentrent comme actionnaires, ils investissent de l'argent. Paris Saint-Germain, aujourd'hui, si vous voyez, c'est le fonds des Qataris qui réinjectent. Et quand ils arrivent pour faire lancer Paris Saint-Germain, les groupes des entreprises qatariennes deviennent automatiquement, ils méritent ainsi de suite, sponsors de Paris Saint-Germain. Et rien que les sociétés des jeux. Nous avons une société des jeux qu'on appelle la Sonal. Vous pouvez jouer aussi le rôle dans l'industrie sportive. Vous voyez que la Sonal et Sonance, ils ne comprennent pas que ce secteur-là, il devait être des dents, y compris nos banques, la Banque Postale et Cadeco. Voilà. Ils doivent comprendre que c'est un secteur économique. Et pour que ça émerge dans un territoire, nous devons avoir et les investisseurs et les acteurs du secteur. Ça va permettre une administration qui accompagne le secteur. Parce qu'aujourd'hui, le secteur sportif, nous avons un problème. Je ne pense même pas, dans la fédération de football, depuis que mon ami est parti, s'ils ont remplacé. Omari. Omari. Je ne sais pas s'ils ont remplacé. Et le sport est devenu un vecteur, un prix Mokati du Congo. C'est comme un enténoir qui va permettre aux politiques de devenir populaires. Non. On ne peut pas... Merci. Du populisme au sport. Très bien. Non. Et il y a beaucoup de populisme dans le sport. Vous allez voir, quelqu'un qui veut faire élire Saint-Enterre demain, il va venir avec un peu de soujette là-bas. Et dès que ça va créer l'engouement, il deviendra sénateur. C'est un secteur économique. Je reviens. Il faut une politique. Il faut des moyens. Il faut l'encadrement. Je reviens. L'école d'Intinuène qui formait la plupart des gens. Regardez même le mire. Je reviens. Les écoles qui formaient les pédagogues pour le sport. Monsieur Mathieu. Il faut. Il faut des choses. Très bien. Il faut des moyens. Alors, Maître Freddy Mamba, même question. Comment faire du sport à un secteur économique à part entière, un secteur qui rapporte gros au pays comme on le voit ailleurs ? Déjà, il y a, comme Monsieur Mathieu l'a dit, il faut qu'il y ait des investisseurs qui mettent de l'argent. On a vu cette marque derrière le maillot du PSG, le maillot d'entraînement qui fait mal au Congolais. Visite Rwanda. Visite Rwanda. On voit ça, on le voit souvent. Ça fait très très mal. Comment est-ce que ces gens-là, c'est vrai qu'on n'est pas en train de soutenir ce pays qui est agresseur, mais comment ils font pour atteindre ce niveau-là d'être actionnaire dans un grand club comme le Paris Saint-Germain ? Je crois que c'est pour la visibilité de leur pays, pour encore booster les secteurs du tourisme, qu'ils font ces marketing-là. Donc, c'est comme il l'a dit là, nous avons besoin véritablement des managers, des grands managers qui peuvent aussi jouer ces rôles-là et faire en sorte que les jeunes pousses que nous avons ici, dans notre pays, puissent effectivement émerger. J'aimerais insister sur le côté événementiel. L'encadrement du secteur sportif. Est-ce que vous avez l'impression que le secteur sportif est-il encadré pour qu'il puisse générer de l'emploi, qu'il puisse générer de l'argent, qu'il puisse être un secteur porteur de croissance ? Est-ce que vous avez l'impression que les politiques publiques sont-elles orientées vers cet objectif-là ? Un voyage de 1000 kilomètres commence par un pas. Mais ça commence par les réformes. Est-ce que ces réformes-là sont déjà engagées ? Ça commence par un pas. Est-ce que ces réformes-là, vous avez l'impression que elles sont déjà engagées ? Mais c'est pourquoi je te dis qu'avec déjà, j'aimerais insister sur le côté événementiel, pour dire, comme nous organisons par exemple les Jeux de la francophonie, pour te donner, parce qu'il faut avoir véritablement des cas palpables, qui démontrent à suffisance qu'il y a déjà quelque chose qui a déjà commencé, pour éviter de se limiter tout simplement dans des discours inutiles, où vous avez des gens qui disent des choses et qui ne font pas. Mais nous avons commencé par un petit pas avec l'organisation des Jeux de la francophonie. Ce côté événementiel, tu sais, c'est ce que ça va nous rapporter. Nous étions en train de parler ici même, nous étions en train de dire, attends, je veux te dire, je veux te dire, si par exemple dans ces pays, nous avions, pour ce qui concerne par exemple la restauration, là je réjoins mon frère qui a toujours plaidé en faveur des entrepreneurs, pour dire si nous avions par exemple une entreprise qui était à même de pouvoir nourrir les sportifs. Vous comprenez ? Parce que les sportifs, il faut dire que ça ne vous mange pas comme nous nous mangeons. Il faut que ça soit équilibré, il faut qu'on contrôle les calories et tout ça. Mais si vous demandez par exemple quelle est l'entreprise congolaise qui est à même de faire ça, on vous dira que l'entreprise là n'est pas là. Alors que s'il y avait une entreprise qui était spécialisée à la matière, c'est pour vous montrer des tentacules, n'est-ce pas ? De ce qu'un événement sportif peut rapporter même sur le plan de notre économie. Parce que si vous avez une entreprise par exemple qui est à même de nourrir les athlètes pendant cette période, l'argent là, au lieu que l'argent que nous donnons puisse aller à l'étranger, parce qu'il faut dire que Vivendi, ce sont les Français je crois, c'est une entreprise française, Vivendi qu'on a invité ici, ils vont prendre de l'argent et ça va contribuer à l'économie française. Mais s'il y avait des Congolais qui avaient cette expertise là, on pouvait facilement donner les marchés comme on l'a fait d'ailleurs avec d'autres entrepreneurs congolais, l'ABC qui est pratiquement un collectif, n'est-ce pas ? Des entrepreneurs congolais qui ont fédéré leurs forces ensemble, leurs énergies ensemble pour créer une entreprise qui a joué un grand rôle dans la construction, dans la réhabilitation du stade Tata Raphaël. Vous comprenez ? C'est des initiatives comme ça qui vont faire en sorte que davantage les sports de notre pays, l'image du sport de notre pays soit pratiquement redorée. Nous avons des efforts, parce que si on n'avait pas organisé par exemple la francophonie, les jeux de la francophonie, parce qu'il faut dire que ce que les gens ne connaissent, peut-être pas, peut-être d'autres connaissent, c'est que lorsqu'il fallait d'abord choisir le pays, les pays qui devaient organiser... Ça fait mal d'avoir ces gens d'infrastructures. Avant de choisir le pays... Les stades ne sont même pas homologués par la carte, par la sous-faire. Mais je parle, je réponds à votre question. Avant d'organiser même les jeux de la francophonie, il y avait les Canadas, c'est les Canadas en principe qui devaient organiser ces jeux de la francophonie. Mais lorsqu'ils ont estimé en fonction de leur budget, de leur priorité, que ce n'était plus important qu'ils organisent ces jeux, la République démocratique du Congo s'est portée garante pour organiser cette manifestation. Et je crois qu'ils étaient sceptiques, ils ne pensaient pas que la République démocratique du Congo allait relever ces défis-là. Mais je veux dire que notre premier ministre a dit que les miracles congolais existent. C'est parce que justement, il y a la volonté politique. Lorsqu'il y a la volonté politique, vous allez arriver à faire de grandes choses. Ça veut dire qu'on a jeté les jalons, on a posé les bases pour que justement, comme vous êtes en train de dire, que les sports puissent en fait jouer maintenant un rôle pivot dans notre économie, dans l'économie de la République démocratique du Congo. Parce qu'il faut dire qu'à travers ces jeux ici, il y aura des gens qui vont venir de l'étranger. Plusieurs attrages seront là, ils vont acheter, ils vont aller au marché, ils vont acheter des histoires et tout ça. Ça contribue à l'économie du pays. Je voulais insister sur ce côté événementiel, parce que je sais que ce côté-là a beaucoup de tentacules qui ont fait en sorte que notre économie puisse aussi bénéficier de ce quelque chose au-delà des infrastructures. Et aussi par le fait qu'aujourd'hui, nous avons un cadre qui va permettre à notre jeunesse de se former davantage, d'affiner leurs talents sportifs, de telle sorte que les choses aillent de l'avant. Et donc, il faut... Moi, je reste optimiste. Je pense que grâce au président de la République, justement, parce qu'il faut dire que le président de la République, qui a rempilé, va encore gagner les élections parce qu'il a des œuvres palpables, comme ce qui va se passer aujourd'hui au pays, qui n'est pas à minimiser. Donc, c'est le monde entier qui aura son regard tourné sur la République démocratique du Congo pour voir ce que nous allons faire. Et je crois qu'ils ne seront pas déçus, grâce à la détermination, justement. Mais pour les Lumières, pour organiser cet événement, on a appelé des gens qui sont venus de l'étranger. Alors qu'il faudrait que ça puisse interpeller les Congolais. Merci beaucoup. Même pour cet événement aujourd'hui, les Lumières aujourd'hui. On pouvait appeler les Congolais, s'ils avaient cette expertise-là. Merci beaucoup. Ils pouvaient aussi contribuer. Merci beaucoup. Donc, c'est ce que je peux dire en rapport avec... Merci beaucoup, Métrofédi. Mais ce que moi, je demanderais personnellement, c'est que peut-être qu'il ne faudrait simplement pas toujours attendre qu'on ait une activité d'envers pour, comment dire, refaire nos infrastructures sportives. Il faut déjà le refaire. Qu'il y ait un événement, un grand événement ou pas, il faut refaire parce que nous en avons besoin. Les peuples en ont besoin. Je ne sais pas si... Bon, je salue déjà les réflexions. C'est très beau. J'ai vu hier les images des drones, des stades, des martyrs. On dirait l'Espagne. C'était très, très beau. Mais nous encourageons les autorités à faire de même de partout, dans toutes les provinces. Il y a 26 provinces. Déjà, les infrastructures sportives. Je ne sais pas s'il y a à Lodjal, Kakatako, Koumbe là-bas. Je me demande s'il y a aussi des stades des stades viables ou bien dans le profond sud Kivu là-bas. C'est bien d'avoir des stades partout, des infrastructures. Tous les Congolos ont besoin d'être en paix, de vivre dans la joie. Voilà. Merci. Sport congolais comme élément de contribution à l'économie nationale. Monsieur Gandhi, votre point de vue sur cette approche. Comment y parvenir ? Quels sont les défis ? Quelles sont les difficultés que nous avons ? Est-ce que voyez-vous déjà de l'engagement politique ? Je ne parle pas seulement du pouvoir en place. Je vois les dirigeants congolais qui sont en train de diriger le pays depuis un moment. Monsieur Mathieu parlait tantôt de la Coupe du Monde 68, si je ne me trompe pas, 68 ? 74. 74, où la RDC a pris part. Et même les deux cannes remportées. Depuis lors, ça fait presque 50 ans qu'on n'a pas... Un an près, oui. Ça fera 50 ans. Comment y parvenir ? Comment revenir à ce niveau-là ? C'est toujours Takizala qui a parlé de politique publique. Oui. Après 60, il n'y a pas eu de politique publique réelle. Les Belges nous avaient laissé des écoles avec des infrastructures, surtout des grandes écoles. Quand je prends l'exemple du collège Albert Premier, où je suis passé aussi, l'athénée de la Gombe. Albert Premier, l'athénée de la Gombe, actuellement. Albert Premier, c'est le Boboto. Boboto, plutôt. Ou l'athénée de la Gombe. Regardez les infrastructures qu'il y avait là vers les années 60. Ça existait avant les années 60. C'était les Belges qui avaient construit. Ils avaient mis en place ce que je vous ai dit au début de l'émission. Pour qu'il y ait une cohérence pour la formation de nos jeunes, il faut le côté esprit. Il faut aussi le côté sport. Il y avait la gymnastique, il y avait le sport, que ce soit la natation, que ce soit le foot, le basket, tout ça. Il y avait dans les grandes écoles, il y en avait. Là où il n'y en avait pas, il y avait des installations au niveau des communes. Mais regardez, aujourd'hui, on parle de... du stade de Tata Raphaël. Quand vous dites qu'il n'y a pas eu de politique publique depuis 1960 ? Après les années 60 ? Après les années 60 ? Il n'y a pas eu de politique publique. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de construction de nouveaux stades, de nouvelles installations pour les jeunes. Mais le stade des Martyrs a été construit en... Non, c'est une goutte d'eau dans la mer. Attendez, le stade des Martyrs qui a été parmi les grands stades ? Non, mais c'est une goutte d'eau. Le Congo, vous l'avez dit vous-même avant que je ne prenne la parole, il faut qu'il y ait une politique publique où à Katakokombe, à Tchumbe, ou à Kananga, qu'on voit les installations sportives de grande envergure. En dehors de Kinshasa et de Lubumbashi, je ne sais pas où à des stades. On a essayé des tentatives dans le bas Congo, au Congo central. C'est pas fini. C'est pas fini. Le gouverneur a bouffé de l'argent. Excusez-moi. Non, il n'y a pas eu de politique publique. Puisqu'il faut qu'il y ait une cohérence entre les études et le sport pour nos jeunes enfants. Si on veut développer le sport, ça commence par l'école. Si on veut développer le sport... Mais il y a cette politique de l'optissement aussi de la ville de Kinshasa ? On a l'impression... L'ancien président est parti. Il a démarré en disant qu'on met en place des stades municipaux. Il y en a combien qui sont sortis des terres ? Aller à Bandal ? Abandonner. Abandonner. Je ne veux pas vous citer d'autres communes. Il n'y a pas cinq communes où il y a eu construction de stades. Il faut qu'il y ait des stades partout. Regardez l'abandon du stade Vélodrome de Kinshasa en face de la commune. Regardez l'état du Vélodrome de Kitambo. 24 novembre aussi. Le stade 24 novembre aussi Kassavubu. C'est ça. C'est le stade de la John de... Cardinal Maloula. Oui, son état. En face de la commune de Kinshasa. Regardez son état. Regardez l'état du stade qui est à Kitambo, Vélodrome, en face de l'église Saint-François. Non, mais il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Là-dessus, je dis, on ne peut pas arriver à faire que le sport devienne un secteur à la fois sportif, social et économique si il n'y a pas de cohérence. Cette cohérence doit commencer par l'école... Qui doit faire ? Qui doit faire ? Qui doit concevoir cette politique publique ? Vous avez dit qu'il n'y a pas de politique. Mais c'est l'état congolais, le gouvernement congolais avec un appui de privés. Mais d'abord, l'état. Et les privés peuvent emboîter les pas. Si l'état ne fait pas, ne montre pas l'exemple. Qui viendra faire ? D'abord, il faut avoir le terrain. Pour avoir le terrain, il faut corrompre telle ou telle structure, etc. Des fois, sans être sûr. Avant de construire un stade, ils vont te demander quelle sera leur participation, leur part, etc. On a un problème là-dessus. Donc, le sport peut apporter beaucoup. Encore, il faut qu'on mette ça dans la structure. Structurer nos têtes. Regarde aujourd'hui nos fédérations. l'état donne des moyens. La CAF donne des moyens. Cet argent passe où ? Est-ce que les sportifs gagnent quelque chose là-dessus ? Je ne pense pas. Regardez aujourd'hui certains de nos jeunes qui vont à l'étranger, en France, aux Etats-Unis. Regardez les performances. Wembo Nya, aujourd'hui. Wembo... Wembo Nya, je crois. Wembo Nya, c'est un français, c'est un congo. Non, mais c'est un congolais. Il est naturalisé français. Oui, oui, mais c'est un congolais. Il y a plein de footballeurs, non seulement le football classique, le football anglais, que ce soit le football américain. Allez au Canada, allez aux Etats-Unis, vous verrez des performances. En basket, c'est pareil, en volet, tennis de table et autres, on a des congolais partout performants. Là, vous parlez du sport. Si j'ai touché un peu, puisque vous n'en avez pas parlé, la culture, vous connaissez Sherry Samba. Ah, l'artiste. Oui, il n'a pas fait le col d'art, mais il est arrivé à vendre même un de ses tableaux à un million de dollars. Il y a un oreiller qui vient d'origine Tchokwe ou de Bandundu ou de Kassai qui a été vendu à 2 millions en France. Juste un oreiller fait en raffia pour dire qu'on a des moyens, des talents dans le sport comme dans la culture qui peuvent apporter non seulement le rayonnement du pays à l'extérieur, mais aussi apporter sur le plan économique au pays. Mais sans compter le côté social. Le côté social aussi a son importance. Aujourd'hui, regarde l'événement qui se passe à l'inauguration aujourd'hui. Ça a généré près de 10 millions d'emplois. Même si c'est des emplois saisonniers, c'est des emplois quand même. Il y a des familles qui ont eu du beurre pour mettre sur leurs légumes qu'il n'y avait pas hier. Les jeux ? Bien sûr. 10 millions ? 10 000 emplois directs ou indirects. Donc, il y a des familles même si ça va durer, ça a duré un an, même si ça a duré quelques mois. Là aussi, je rejoins mon collègue pour finir là. C'est aussi, puisqu'il y a eu une volonté, puisque le président descendait dans l'arène. On n'était pas sûr. Je dirais ouf. On a failli ne pas organiser ces jeux, puisque les premiers qu'on a nommés pour gérer ces jeux-là ont des tournées de front. Les secondes, pareil, c'est celui actuellement à la tête de ces jeux-là qui a fait quelque chose. Mais il a fallu aussi que le président descende dans l'arène plus de 20 fois pour vérifier les installations. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous allons prendre rapidement notre deuxième thématique. En tout cas, deuxième thématique pour finir l'émission d'aujourd'hui. C'est important aussi d'en parler. Les relations diplomatiques RDC, pas simplement RDC Afrique et autres partenaires du monde. Sommet, deuxième sommet, deuxième édition du sommet de Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg où plusieurs États sont représentés, la RDC, par son VPM Jean-Pierre Bemba. Alors, la Russie déjà a annoncé 50 000 tonnes de céréales à donner aux États qui sont plus dans le besoin que d'autres. Il y a des États comme l'Érythréen, le Zimbabwe qui traverse des moments très difficiles. La Russie offre donc des céréales à ces pays africains. Il y a aussi des accords commerciaux qu'ils ont annoncé avec les pays africains. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique doit-elle se tourner vers, considérer la Russie comme un partenaire de taille, contrairement aux autres blocs du monde ? Alors, M. Mathieu Takizara, quelle est votre perception de la question ? Moi, je pense que les Africains doivent changer leur façon de fonctionner parce qu'à l'intérêt de l'Afrique, par exemple, ces derniers temps, j'ai discuté beaucoup avec des industriels turcs, tunisiens, algériens, marocains, parce qu'il y a des États dans le continent qui transforment des gens par rapport aux autres États. Maintenant, les États doivent faire qu'il ne faut rien d'aller uniquement avec l'approche politicienne, ils doivent aussi aller avec l'approche de la technique d'échange. La technique d'échange a toujours été représentée par des enveloppes qu'on appelle les entreprises. Parce que si aujourd'hui on va continuer toujours et que tous les échanges qui se font dans le continent, ce sera que la production vienne d'ailleurs, l'Afrique ne va pas se développer. La production de l'Afrique, il faut qu'on produise localement. Oui, mais parce que... L'Afrique est déjà instable politique. Vous avez suivi les cours d'État au Niger, déjà. L'Afrique, mais qu'est-ce qui fait les multiplications des coûts d'État dans le continent ? L'absence de la paix sociale, l'harmonie sociale, l'égalité sociale, la justice sociale, l'absence de la administration, l'absence de l'autoroute de l'entreprise. C'est ça. En fait, il ne faut pas qu'on fuit de nos responsabilités, nous les Africains. Comment on peut mettre dans la tête de tous les jeunes Africains que la récite s'est faite à un seul secteur de la vie ? Ce n'est pas bon. Quel secteur ? Vous comprenez ? Vous le savez. Vous le savez. Vous le savez. Et même les acteurs qui devaient être dans les autres secteurs... Mais il y a aussi les églises. Les églises aujourd'hui ne pèsent pas assez comme cette autoroute du 21ème siècle africain. Donc je crois aujourd'hui en IRSS ou en Chine ou aux Etats-Unis ou en Europe, il y a des entreprises qui peuvent travailler avec les entreprises africaines. C'est maintenant aux gouvernants de comprendre que si tu vas aller jouer au football sans chaussure, tu vas avoir du mal même à taper au ballon. Tu taperas deux, trois fois, c'est fini. Et le chaussure des politiques, ce sont les autres aspects sectoriels. C'est-à-dire que l'administration, l'entreprise et la famille africaine. La famille africaine aujourd'hui, vous le savez, on l'a laissée hors système social, sans retraite, sans travail, sans garantie sociale, sans électricité, sans l'eau. La famille abandonnée. Oui, mais trois quarts des familles africaines et en particulier un primocrati du Congo, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus déficiteurs. La famille, c'est le foyer par excellence de l'éducation. Oui. C'est le premier endroit où l'enfant acquiert les premiers éléments de connaissance. Même dans des états avancés socialement, la famille a un rôle très important. C'est le premier repère pour un être humain. Et après, la société, l'école, la administration. Mais si ces instruments sociaux sont quasi inexistants, comment vous allez faire progresser ? Vous laissez toujours un bilan sombre ? Non, moi je crois qu'en économie... Quand vous voyez les choses toujours dans le noir, ça n'avance pas. Non, 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 je ne suis pas philosophe, je suis un économiste, nous nous parlons avec des chiffres. S'il y a des améliorations, on dira. Mais s'il n'y a pas des améliorations, il ne faut pas se glorifier. Là, on est tenté de réquiller, mon frère. Vous comprenez ? C'est ce que nous disons. Je vous dis que la gratuité, s'il vous plaît, la gratuité, s'il vous plaît, l'enseignement, oui, il y a ce qu'on appelle les subventions étatiques, mais l'enseignement sans les familles avec les revenus, cet enseignement va avoir aussi le mal. Parce que de temps en temps, même en France... Il y a une augmentation des salaires des enseignements. De temps en temps, chers compatriotes. Même dans des pays... Les projets de 145 territoires, vous êtes informés de cela, non ? Écoutez, une bonne révolution. Vous savez, ce que nous disons est capital pour l'Africain. Moi, je crois plus l'Africain veut avoir la gloire. Non, on ne veut pas les reprocher. Et c'est ce qui fait réculer le continent. Vous comprenez ? Ça veut dire que on fait un système éducationnel. Comment on a élagué ce qu'on appelle, par exemple, bourse ? On met bourse, on est figé à quoi ? L'instrument social bourse. On met à des familles à des revenus intermédiaires, faibles. Mais hors, trois quarts des familles africaines n'ont pas de revenus. Vous comprenez ? Donc, c'est ça le vrai problème. Ils ont des revenus de l'informel. Voilà. Donc, c'est ça le vrai problème. Ça veut dire qu'il faut qu'on construit les revenus auprès des familles. Parce que quand l'enfant va aller à l'école et qu'il rentre à la maison, il n'y a rien à mettre. Même tout ce que vous avez bourré sur l'enfant, c'est parti. C'est parti. Et qu'il dort un matelas qui fait mal. Vous comprenez ? Donc, la famille a un rôle. Donc, il faut qu'on retourne les familles africaines en mouvement. Alors, l'Afrique. Donc, l'Afrique est les partenaires mondiaux. Russie, est-ce qu'un partenaire... Oui, mais nous sommes un marché. Je crois que nous sommes un marché pour que ça devienne aussi avantageux pour les Africains. Il faut que l'Afrique soit aussi avec leurs enveloppes représentatives. Et ça ne soit pas uniquement les enveloppes politiciennes. Il faut les enveloppes économiques qui vont interagir avec les autres partenaires. Donc, les privés africains, les privés russes. Mais vous voyez, par exemple, ça fait presque près de 50 ans qu'on n'a jamais vu un président chinois au Congo. Mais la Chine est présente par les entreprises chinoises. Or, l'Afrique, tous les 54 États, si vous sionnez dans des pays avancés, vous allez compter avec le doigt les entreprises africaines qui sont présentes dans les autres États avancés, y compris même dans le continent. C'est ça le grand fossé du XXIe siècle de l'Afrique. Ça veut dire que nous voulons faire un continent progressiste, mais pendant ces temps, on ne rétifie pas. Merci beaucoup, M. Mathieu Takizala. C'est des choses. Et quand on dit, comme les techniciens de la gestion, vous me dites, nous voyons tout noir. Merci beaucoup. Et je veux que les Africains vivent avec leur valeur salariale, le travail. Surtout le travail que les gens émergent. Merci beaucoup, M. Mathieu Takizala, pour ces belles analyses. En tout cas, on a besoin des gens qui réfléchissent de façon indépendante comme ça. Ça fait du bien. On ne veut pas que tout le monde soit toujours en train d'applaudir. On applaudit aujourd'hui, demain, après, on dort affamé. Ce n'est pas intéressant. Il faut qu'on vous dise parfois certaines vérités. Alors, M. Alfredi, partenaire privilégié pour l'Afrique. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Est-ce que la Russie se positionne comme étant un partenaire de taille comparé aux autres ? Est-ce qu'il faut faire confiance à la Russie plus qu'aux autres ? Non, non. Moi, je pense que maintenant, au-delà des Congolais, les Africains ont déjà dépassé ce stade. Ça, c'est une chose qui est des rhétoriques. C'est une chose qui est des rhétoriques partenaires privilégiés. Les Africains veulent maintenant du concret. Ils veulent maintenant du concret. C'est un partenariat de données. C'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'est-ce que les Africains... Non, mais il faut que ça soit. Je pense que c'est cette quête effrénée. L'Afrique n'a de cesse de dire que nous voulons ce partenariat gagnant-gagnant. Mais non, nous sommes à un stade où l'Afrique n'a pas besoin que vous puissiez dire non, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. L'Afrique a besoin de vivre sans minas sur les cas. Qu'est-ce qu'elle apporte en retour ? De sentir véritablement qu'il s'agit de ces rendez-vous du donner et du recevoir. Parce qu'on a déjà écouté beaucoup de choses, partenariat privilégié et ceci, cela. Mais en fait, au fond, vous sentez que c'est pratiquement une coquille vide. Si vous entrez, vous voyez que c'est des contrats léonins que nous signons où vous avez ces multinationales-là qui s'arrogent vraiment la grande part, qui s'attribuent, qui s'attribuent la grande part et vous, c'est la portion congrue que vous bénéficiez, que vous héritez. Mais il est grand temps que nous puissions nous lever parce qu'il faut dire que quelque part, cette sorte de guerre froide, cette autre forme de guerre froide qui est actuellement, doit nous profiter. comme les entrepreneurs ont l'habitude de dire, il faut que ce soit comme une opportunité pour nous. Nous avons transformé cela en opportunité de telle sorte que nous puissions rééquilibrer maintenant les intérêts entre, d'une part, les intérêts des Occidentaux et les intérêts, en fait, des autres, de la Russie et l'autre bloc. Voilà. C'est le bloc ouest ou bien le bloc est encore ? Ouest ? L'autre bloc, le bloc ouest. Donc, nous devons maintenant capitaliser ces conflits, ces litiges qu'il y a entre ces deux blocs pour faire en sorte que nous puissions tirer des dividendes substantiels dans les partenariats que nous pouvons avoir, n'est-ce pas, avec ces pays occidentaux. J'aimerais revenir sur ce que Takizal a dit ici. Il a dit, il a dit quelque chose, il a insinué que ce qui est à la base des coûts d'État, c'est plus un problème de justice sociale. On ne refuse pas. Le peuple est en train de réclamer la justice distributive, la justice sociale. Mais le problème qu'il y a aussi, c'est que lorsqu'il y a ces coûts d'État-là, ces gens-là qui prennent le pouvoir, se cannibalisent du pouvoir. Ils se cannibalisent du pouvoir et le peuple qui veut un changement ne se reconnaît pas toujours à travers tous ces différents coups d'État. Et au fond, si vous voyez même ces coûts d'État-là, en réalité, c'est toujours cette même guerre entre l'Est et entre l'Est et les deux blocs-là. Parce que derrière ces coûts d'État, vous verrez qu'il y a Wagner. Il y a Wagner presque dans tous les pays des Sahel où il y a eu coup d'État. Est-ce que ce sont les intérêts des Africains qui sont mis en avant-plan ? Est-ce que c'est la révolution ? Nous avons connu même des révolutions à proprement parler. Que ce soit même des révolutions que nous avons connues au nord. Révolution en Égypte. La population est où ? La population a profité de cette révolution ? Aujourd'hui, vous avez Sissi qui est là-bas à la tête. En Tunisie, révolution. Qu'est-ce que ça a amené ? La révolution en Libye. C'est même catastrophique. Ça a divisé ces pays-là. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut qu'il y ait une vraie appropriation citoyenne. Les citoyens, le peuple, doivent véritablement s'approprier et rester vigilant. de telle sorte que ce peuple-là puisse effectivement trouver son compte. C'est peut-être de rester vigilant. Bonso modo, ce que je peux dire, c'est que nous devons capitaliser ces conflits qu'il y a entre les deux blocs-là de telle sorte que nos pays africains puissent tirer leur propre compte. Monsieur Gandhi, votre perception de la question ? La perception, la conclusion de mon cher co-débatteur, je ne l'accepte pas puisque la division aujourd'hui est réduite entre l'Est et l'Ouest. Avant, il y avait le bloc capitaliste et le bloc socialiste communiste. Aujourd'hui, on est dans un affrontement entre les capitalistes, les capitalistes de l'Est et les capitalistes de l'Ouest. c'est le capitalisme qui est en train de s'affronter. Il n'y a pas un modèle au-delà du capitalisme. Donc, ça, c'est cassé complètement. Je casse aussi ce que j'entends dans tous les médias. L'État ne fait pas le nécessaire. Les gens sont sous-payés. Les familles souffrent. L'État a abandonné la population. Oui. Mais est-ce que l'État empêche les entreprises privées de donner des bons salaires à ses travailleurs ? L'État doit faire le contrôle. Non, non, non. L'État doit s'assurer que... L'État laisse les entreprises libres. Si aujourd'hui, moi, je vais chercher un emploi chez M. Takizala d'ouvrir des bases, si M. Takizala me paye 300-500 dollars comme salaire de base de son entreprise, vous pensez que l'État va intervenir en disant non, il ne faut pas payer ce salaire de 300-500 dollars ? Le SMIC doit quand même être... Non, SMIC ou pas SMIC, une entreprise privée, du moment qu'il respecte au moins plus ou moins le SMIC, il peut aller au-delà. Il y a une certaine liberté. Donc, les entreprises privées ne doivent pas attendre après l'État pour pouvoir améliorer la vie de leurs travailleurs. L'État n'a pas de responsabilité. L'État a une responsabilité par rapport aux fonctionnaires, par rapport à une politique, faire en sorte que le SMIC soit respecté sur les terrains. L'État ne le fait pas. Est-ce que chez nous, l'État le fait ? S'il ne le fait pas, l'entreprise privée est à même de pouvoir payer les salariés des bases avec 300, 500 dollars. Ce n'est pas interdit. Je passe, je ne vais pas... Je vais répondre à la question. J'ai dit le sommet des Africains, Russes, Russie, Afrique. Mais non, c'est un passe-temps. Un passe-temps. Inutile. Pourquoi inutile ? Attendez, les céréales qu'ils africains consomment là-bas. Ah d'accord. Cela vient de... Cela, je veux en revenir. Il y a un sage qui a dit si tu me donnes le poisson, je mangerai demain. Si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai jamais plus faim. C'est ce qu'on recherche. Si les Chinois avaient dit je viens à l'Afrique pour vous aider, participer avec vous à pouvoir faire qu'il y ait de plus-value pour certaines de vos matières premières, là oui, j'aurais applaudi. Je viens chez vous pour vous soutenir. L'échange n'est pas simplement l'échange de dons, c'est l'échange de compétences. L'échange de savoir-faire. Il n'y a rien à retirer là-dessus. L'accompagnement je préfère... Regarde aujourd'hui, on n'en parle pas au niveau des médias. Il n'y a pas que des dons. Les femmes kimbanguistes se sont réunies, se sont cotisées. Est-ce que vous en avez parlé au niveau de vos médias pour acheter un bateau de pêche ? Le premier bateau de pêche qui va rentrer au pays, il est en route. Dans quelques jours, ce bateau de pêche va arriver à Mwanda. C'est le bateau de pêche acheté par les femmes kimbanguistes. Il arrive même avant les bateaux de pêche que le gouvernement a commandé, dont 8 sont aussi... M. le ministre de la pêche et l'élevage, où sont nos bateaux ? Voilà un exemple. Des gens qui veulent s'en sortir, ils ne vont pas qu'à Mando auprès de l'Europe, de l'Est ou de l'Ouest. Ils se cotisent avec le moyen d'ici. Ils ont des bateaux de pêche. Ça va créer des emplois. Ça va réduire les prix du poisson sur le marché, notamment au Congo central, voire même Tinshasa va en profiter. Si demain, nous avons des bateaux de pêche comme le gouvernement l'a prévu, 15 bateaux de pêche, dont 8 sont plus ou moins en route. C'est dans l'histoire, c'est dans ce qu'on apprend à l'école. Le lac Tanganyika, c'est le lac les plus poissonnés. Oui, sans compter le lac Maïndombé, où les poissons meurent de vieillesse, etc. La Russie n'apportera rien. Regardez un exemple. Ils sont en centre-fils. Ils sont au Mali et autres. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à ce pays ? Ce n'est qu'exploiter les matières premières. Non, il faut arrêter ça. Moi, je dis, ne jouons pas à la politique du crocodile qui fuit la pluie pour rentrer dans l'eau. Ne jouons pas à la politique du crocodile qui fuit la pluie pour rentrer dans l'eau. Merci beaucoup, M. Gandhi, d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci beaucoup, M. Freddy. Malheureusement, on a passé le temps. La région nous dit qu'on doit malheureusement s'arrêter. Je sais que les idées sont là. Je voulais quand même mettre un peu les pensées. Je me suis ennu par rapport à ce qu'il a dit. Merci beaucoup, M. Gandhi. J'ai un peu son point de vue avec les capitalistes. Je prends rendez-vous avec vous le vendredi prochain pour un autre poste. Il n'y a pas de problème. On sera avec vous. On va poursuivre notre débat. Avec Chère Gandhi, je dirais que quand c'est dans le cadre pour le formel d'un maître, l'État doit réguler pour que le formel crée la compétitivité de l'entreprise. Merci beaucoup. Parce que le salaire dépend aussi de la production des gens. Et quand les entreprises n'ont pas de chiffre d'affaires, nous avons un ministère qu'on appelle le ministère du Travail. Merci beaucoup. pour le privé et pour l'État, il doit faire tout ça. Donc, je crois qu'il faut permettre à l'entreprise privée, structurelle, de la compétitivité. Merci de nous avoir suivis. L'informel est assez ici. Il y en a beaucoup. Merci beaucoup. Ça ne monte pas. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir été avec nous dans cette grande tribune de ce vendredi. Il y avait beaucoup à dire. Il y a de la matière grise qui ne fait que se manifester, se sortir. Alors, merci d'avoir été avec nous. on se retrouve avec le même casting. Attends, on le retient, comme vous le voyez, sauf changement de programme. Dieu est le maître de temps. Nous ne pouvons que prédire. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais, par la grâce de Dieu, nous comptons retrouver le même casting le vendredi prochain pour évaluer aussi les Jeux de la francophonie. Ça sera déjà la fin, déjà quelques jours de la fin. Merci beaucoup. Portez-vous bien et à la prochaine.